Musique Je m'appelle Iris, j'ai 23 ans et je suis carrossière. Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans, j'ai fait un CAP en mécanique et là je suis actuellement en bac mécanique. Je m'appelle Magali, j'ai 20 ans, je suis en première CAP mécanique depuis début d'année. C'est une reconversion professionnelle pour moi, j'étais dans le milieu animalier à mon compte avant ça. Il y a un an j'ai décidé de reprendre mes études et de faire quelque chose qui me plaît et surtout quelque chose de manuel et qui serait pour moi un challenge. Du coup la carrosserie ça correspondait à toutes mes atteintes et c'est pour ça que je me suis redirigée vers ce milieu. Musique On va aller vraiment chercher la finition parce que c'est aussi notre job en tant que femme dans un milieu d'hommes de montrer qu'on peut réussir et qu'on peut être aussi bon qu'un homme. C'est naturel, toute femme ou tout homme peut faire la mécanique comme autre chose. D'avoir les mains toutes sales, de comprendre comment réparer les choses, d'entendre les moteurs, de voir les belles voitures. J'ai un petit gabarit du coup je peux me faufiler de partout, j'ai les petits bras donc du coup je peux aller dévisser les vis. Il y a énormément de boulot, de demandes, c'est clair c'est un métier d'avenir, il y a toujours du travail. Musique Avant j'étais dans l'hygiène, un bac pro mais ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis reconvertie dans la mécanique. Alors je suis arrivée à l'automobile parce que j'avais pas de métier avant donc j'étais en arrêt pendant 5 mois, je réfléchissais à ce que je voulais faire de mon avenir. Mon beau-père m'a vraiment motivée, il m'a dit que j'apprenais vite et que j'étais très concentrée. Donc c'est vraiment le fait de toucher la voiture, d'aller dedans. Vous savez quand vous avez un moteur qui ne fonctionne plus, vous le remettez en route au bout d'une semaine parce que du coup il faut tout réparer. Et d'un coup quand on tourne la clé, le bruit du moteur, j'étais trop contente. Et du coup c'est ça qui m'a attirée. Du coup je me suis mis en CAP et là je ne veux pas quitter ce métier, c'est trop important pour moi. Nous les femmes nous sommes très organisées, très efficaces et dans ce genre de métier c'est un atout majeur. Je n'aurais jamais imaginé faire ce métier mais maintenant aujourd'hui je ne peux pas me voir ailleurs que dans la mécanique. Sous-titrage Société Radio-Canada